Comme vous l'avez remarqué, l'ensemble des vidéos des 4 formes de notre existence parlent de nous, de notre ascendance, en essayant d'expliquer génétiquement notre existence, car l'homme a bel et bien existé sous 4 formes. Nous avons donné une explication de l'ensemble de ces formes, mais l'unique forme que nous n'arrivons pas à expliquer est celle de notre grand-père Adam, car il ne provient d'aucun cariotype existant. Mais les autres formes peuvent être expliquées car chacune d'elles provient et issue de chromosomes parentales. Pour cela, la science nous facilite la compréhension logique, génétique des faits, sans matière primaire, nous ne pouvons pas arriver à cette recherche. Nous avons vu que le caractère génétique de chasteté caractérise bien toute la noble famille d'Imran, des grands-parents jusqu'aux enfants. La mère de Maryam, ne pouvant enfanter, demande par invocation à Allah de lui donner un enfant pour prendre le relais dans le sanctuaire, géré par son frère Zacharie, qui lui-même n'avait pas d'enfant. Dieu fut exaucé son invocation en lui donnant une fille, Maryam, très pieuse. Dès son enfance, elle consacre sa vie dans le sanctuaire. Son oncle Zacharie, a.s., remarque qu'elle avait des fruits hors saison, par miracle du divin. Ceci pousse Zacharie, a invoqué Allah, subhanahu wa ta'ala, pour lui permettre d'avoir un garçon comme successeur. Car Maryam était une fille. Une fois pubère, cela l'empêcherait d'entrer au sanctuaire pendant quelques jours. Le souhait de Zacharie, vu exaucé par la naissance du prophète portant le nom de Yahya, a.s., Jean-Baptiste, avec un caractère génétique, abolition de l'instinct d'attirance par le sexe opposé, qui est Hasour en arabe, ainsi que sa cousine, Maryam, a.s. Une chaste, allati ahsanat farjaha, qui est elle, par miracle divin, enfante de Isa, a.s., Jésus, que nous avons déjà expliqué. Génétiquement, Yahya, a.s., sans stéril, sans aucun instinct envers le sexe opposé pour procréer, d'où absence de descendance. Ce caractère de chasteté et de stérilité est miraculeusement géré par un puissant créateur, subhanahu wa ta'ala, pour un objectif précis, un châtiment pour le peuple de ce temps. Et ce n'est sûrement pas un fait du hasard, ou alors un fait de la nature qu'en prétend d'autres. Ce châtiment était une double amputation dans l'arbre généalogique au niveau de la branche de Ishar, a.s., car tous les prophètes étaient destinés à la descendance du prophète Yahoub, a.s., nommé par notre créateur, Israël, que nous confirme ce verset. Ya, bada'louk léh min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, Ya, bani isra'il adkuru ni'matillati yan'amtu alaykum wa inni fattaltukum ala al'alami, sadakallahu l'adhim, qui veut dire, ô enfant d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé, rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. La question est de savoir pourquoi cette sélection. Vous savez, le Coran s'auto-explique. Dans Sourat al-Hacha, Dieu subhanahu wa ta'ala dit, bada'louk léh min ash-shaytan al-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa ma aaf Allah ala rasulihim min hum, fama ujafta alayhim min khaylium wala rikabin, walakin Allah yusallmita rasulahu ala man yasha' wa Allah ala kulli shaytan al-qadhir, sadakallahu l'adhim, qui veut dire, le butin provenant de leur bien est qu'Allah accordait sans combat à son messager, vous n'y avez engagé ni chevaux ni chameaux, mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut, et Allah est omnipotent. Voyez que finalement cette sélection est en fonction de l'endémie de ce peuple. Car notre Seigneur est miséricorde de Dieu et très miséricorde de Dieu, dans une population donnée, une épidémie, une endémie virale se propage. Vous constateriez un nombre élevé de médecins et de paramédicaux. Le nombre est proportionnel au danger que peut subir cette population, comme par exemple le virus de Zika. Les prophètes et messagers étaient des protecteurs et des guides pour la réorientation et l'éveil. Malgré tout cela, ils se détournent. Ce qui explique la double amputation de l'arbre généalogique dans la sentence de Isaac. La différence entre Sayyiduna et Aqoub, nommé par Allah subhanahu wa ta'ala Israël, et l'État d'Israël. Je vous demande de voir la recherche effectuée par Roger Saba. Le mot Israël correspond à une trinité qui est la terre des pharaons, qui était la terre d'Israël, qui sont Isis, Ra et Il. Roger Saba nous confirme que l'État d'Israël est en Égypte, pas en Palestine, et que le nom usurpé vient de Ouzair, qui a pour origine Osiris. Pour comprendre cela, dans l'Égypte ancienne, les pharaons tenaient Sirius en tel égard que la plupart de leurs déités. Son apparition s'effectuait juste avant les crues annuelles et estivales du Nil. Ainsi que pour d'autres civilisations, telles que les anciens grecs, les sumériens et les babyloniens, époque de notre prophète Ibrahim, une continuité de croyance aux astres, une endémie d'ignorance à travers toutes ces civilisations. Sirius, ou étoile du chien, elle symbolise la chaleur, la sécheresse, les canicules qui viennent du latin canis, qui est le chien. En plus de tout cela, la terre de la vallée du Nil, qui portait le nom d'Osiris. Et elle avait un nom secret qui se lisait, Is, Ra et Il. Puis les grecs usurpent son nom en le remplaçant par le pays d'Egypte du temps de Ptolémée. Osiris, qui soit disant fut assassiné et noyé par son frère Seth, retrouvant la vie par la puissance magique de ses soeurs Isis et Naft. Et pour couronner le tout, les pharaons prétendent que chaque décès, d'un des leurs, une fois sarcophagé, le défunt se transforme en étoile. Donc, en conclusion, Osiris, et bien Auzair, qui est attribué à Israël. Ceci prouve qu'en aucun cas, il existe une relation entre Sayyiduna et Haqoub, qui est Israël, et l'État d'Israël. Car l'État d'Israël, son origine provient de Osir, A.S. La troisième caractéristique d'un homme est son dépendance alimentaire, dépendance respiratoire et son dépendance hydrique. Les trois accoutumances indispensables à votre vie qui sont les facteurs de croissance de Isa, A.S., Jésus, depuis sa naissance à son âge adulte. Le retour de Isa, A.S., est très logique. Par notre explication tirée des versets coraniques, les hadiths et la plus scientifique, nous avons vu, suite à l'invocation de sa grand-mère qui fut exaucée, Dieu, S.W.T., à protéger sa descendance, empêchant ainsi le contact de l'homme avec son consort, Al-Qarim. À son retour, le contact se fera entre Isa, A.S., Jésus, et son Karim, le Tadjel, Antéchrist, ce qui explique le retour de ce prophète. Le Tadjel qui fut enchaîné dans une grotte attendant sa libération par notre créateur à un temps voulu, et bien sûr, avant la venue de Isa, A.S., ainsi le contact se fera entre matière et antimatière, le Christ et l'antéchrist. Le Tadjel commence à périr comme fond de sel dans l'eau décrit par le hadith du prophète Mohamed, S.A.W. La relation entre Sourat al-Kahf, la caverne, et le Tadjel semble très claire car le lieu où il fut enchaîné était la caverne qui symbolise le refuge ou l'hibernation, sans oublier la durée du sommeil prolongée de Auzair, A.S., et les hommes de la caverne. Tous les événements cités dans cette série de vidéos sont la création d'Allah, S.A.W. la décision du puissant créateur, S.A.W. son choix, sa liberté, dans ses actes et ses Mashi'at-Illâh A.W. Les quatre formes de la création humaine est un miracle de Dieu, S.A.W. le Tout-Puissant, car Dieu savait que l'être humain, par son arrogance et son blasphème pour des intérêts matériels reliés à un tube digestif et à un environnement adéquat, pouvait faire du mal à son prochain, issu du même arbre généalogique, et se faire du mal à cette personne, sa descendance par son blasphème en inventant des histoires irréelles. Et le plus choquant, c'est leur progéniture à travers des siècles, croire à des utopies qui dirigent non seulement avec la science et la logique cérébrale humaine. L'existence de Satan s'est effectuée avant Adam, A.W. et parallèlement, l'antéchrist existait avant Isa, A.W. enchaînée suite à l'invocation de Hannah, mère de Marie, A.W. Marie, qui est, et nous savons que Dieu, A.W. a créé de toutes choses son souci selon les révélations coraniques, et que la rencontre de Isa, A.W. avec son consort, le Dajjal, se fera un temps voulu par notre créateur, A.W. A.W. Vous voyez que finalement nous sommes là à constater des faits réels historiques avec une explication scientifique en touchant uniquement le volet de la création humaine et que chaque événement cité est voulu, attribué par Allah A.W. avec Mashi A.W. sa décision, A.W. La volonté de Dieu, la liberté des actes de notre divin créateur, sans oublier que Dieu nous a créés libres de nos actes et de comprendre, reliant ainsi sa liberté, son libre choix, avec le choix et la volonté d'Allah A.W. avec un organe, un don de notre Seigneur, notre cerveau, qui accepte uniquement la logique instinctive qui embrasse, fusionne avec la logique scientifique. Par contre, d'autres se mettent à contre-courant. Et pourtant, à notre époque, ils dominent le monde par l'évolution scientifico-technique. Dieu nous dit dans un verset couranique dans Sourat al-Najm, L'Étoual. L'Étoual. Je traduis, ceux qui ne croient pas en le delà, dans nos anges des noms de femmes, alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjoncture, alors que la conjoncture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre appel et qui ne désirent que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin et il connaît parfaitement qui est bien guidé. Nous comprenons maintenant la nécessité de prononcer le mot Incha'Allah, car à lui seul revient la décision. Mes frères et sœurs, de même carnotype. Je tiens à vous informer que durant la lecture du livre sacré le Coran, le Coran, dans plusieurs sœurates, Dieu nous répète à chaque fois voire plusieurs sœurates l'histoire de Moussa alayhi sallam, Pharaon et les actes des enfants d'Israël. La question à se poser est de dire pourquoi cette répétition ? La réponse est simple, une preuve formelle que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, car l'ensemble des versets parlent de continuité de la messagerie des prophètes et que les lois et directives viennent par palier suivi de miracles par la suite, un châtiment. Seul Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ou le Coran est un miracle continu, car il s'adresse au cerveau humain doté de réflexion, d'éveil et de science. L'unique raison qui les pousse à ne pas croire leur arrogance est que le seul prétexte est que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est issu de la branche d'Ismaïl alayhi wa sallam Ismaïl, pas de celle de Isaac Ishaq alayhi wa sallam, alors qu'ils sont des frères, enfants d'Ibrahim al-Khalil alayhi wa sallam. Et je ne m'arrête pas là, car le Coran est une révélation de notre créateur à tous les humains et aussi les djinns qui ne sont pas les enfants d'Israël et que ces derniers par la répétition de leur arrogance et blasphème décrit dans plusieurs versets coraniques est un signal d'alarme à toute l'humanité afin de ne pas tomber dans les mêmes erreurs, une protection par notre miséricorde de Dieu pour toute l'humanité afin qu'elle soit immunisée des erreurs des enfants d'Israël. Comme exemple dans Sourat al-Baqarah la vache L'histoire entière est exclusive aux enfants d'Israël et qu'un de leurs fut assassiné par son neveu pour l'hériter. Une fois retrouvé mort, le peuple s'adresse à Moussa alayhi wa sallam Moïse d'identifier l'assassin en demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu leur demande alors tout simplement d'égorger une vache et de mettre sa chair au contact du mort. Ainsi, l'assassiné révélera le nom de son tueur tout court. Oubliant la cause et l'objectif de leur question, il ne se base que sur l'anatomie de la vache. Sa couleur, unée ou pas, son âge, puis sa fonction, a servi à labourer ou à arroser, en oubliant le plus important l'identification du criminel. Mais suite à un verset d'une importance majeure qui est en relation avec notre sujet, dans le verset 70 de Sourat al-Baqarah qui dit après l'audu de l'Allah de la vache de la vache de la vache si Allah le veut. Grâce à Inch'Allah qui veut dire si Dieu le veut que la vache fût égorgée, que l'assassin fût identifié. Mais malheureusement, après des siècles de révélation par les prophètes, Moussa, Aïssa et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi wa sallam ce dernier, le 28 août 2018, une vache est née, soit disant dans leurs prophéties, née à Israël par manipulation génétique de couleur rousse, gardée sous surveillance qui soit disant à un vache donnée, ils doivent la sacrifier, brûlée par la suite. Qui elle va les purifier de leurs actes ainsi que leur ascendance sincèrement ? Vous croyez qu'une vache purifie l'être humain de ses actes ? Si je vous parle de tout cela, c'est que la religion musulmane est là pour prévenir de cette dissimulation des objectifs réels, incluant l'ensemble des humains, les djinns et la descendance des enfants d'Israël qui à notre époque confondus entre les humains. Nous constatons que l'islam à notre époque se clive en plusieurs tendances ce qui le fragilise. Soyez tous unis, suivez les directives coraniques et les hadiths du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Vous n'avez qu'à prendre comme exemple un ensemble de molécules d'eau pour provoquer un tsunami, une véritable force terrestre et une satisfaction à l'au-delà. Je m'adresse à tous les êtres humains car l'islam n'appartient pas exclusivement aux arabes ou à des régions du globe. Il est notre prospectus de vie en harmonie et en symbiose entre nous et avec notre milieu environnement. parfois des peuples effectuent des erreurs nous ne sommes pas obligés de les suivre s'il s'avère qu'ils étaient dans la mauvaise voie. Je vous souhaite je souhaite que chaque individu effectue une réflexion dans le bon sens pour pouvoir se retrouver insha'Allah ensemble dans le paradis qui vous est réservé.